La force de The Wire, par exemple, comme série, comme fiction, c'est justement de tout miser sur le fait de filmer l'informel, de raconter l'informel. Pas seulement l'institution, mais l'informel dans l'institution. L'informel de la rue, l'informel du port, l'informel du monde de l'éducation et du monde politique ou des promoteurs immobiliers. Aux Etats-Unis, la recherche sur la criminalité organisée, elle se distingue par rapport à la France, au moins sur trois points, peut-être plus sur plus, mais sur trois points qui me semblent importants. Un, d'un point de vue quantitatif, il y a des centaines et des centaines de chercheurs qui travaillent sur la criminalité organisée aux Etats-Unis. Il y a, je ne sais pas si on est une dizaine, une quinzaine en France, peut-être jusqu'à vingt, c'est le maximum en comptant les doctorants que je connais. Donc, je veux dire, quantitativement, il n'y a strictement rien à voir. Et puis, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de publications si on prend toutes les disciplines scientifiques, le droit, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, et depuis des décennies, qui s'intéressent à la question du crime organisé. Alors, ça s'explique aussi parce que ce phénomène-là a pris une ampleur considérable en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le reflet de l'investissement public ou de l'investissement privé aux Etats-Unis, surtout sur ces questions de criminalité organisée. Le deuxième point, c'est la forte proximité d'une grande partie des chercheurs avec les pouvoirs publics, l'autorité judiciaire et les forces de police, qui vient du fait que la conception des recherches sur la criminalité aux Etats-Unis, c'est une conception qui est peut-être moins autonome. Je parle de la criminologie majoritaire aux Etats-Unis, qui est beaucoup moins autonome que ce qui se fait en France où on est quand même davantage dans une tradition d'autonomie, d'approche critique, et donc qui implique que les rapports avec les pouvoirs publics ou les autorités policières et judiciaires soient un petit peu différents. Donc ça, c'est quelque chose qui me frappe, mais j'ai assisté par exemple au dernier congrès de l'Association américaine de criminologie qui s'est tenu à San Francisco. Moi, j'ai présenté les travaux et j'ai assisté à beaucoup de tables rondes sur la criminalité organisée. J'étais frappé du nombre de collègues nord-américains qui présentaient leurs travaux en disant « bon voilà, j'ai travaillé sur ce sujet-là pour mieux le connaître et pour aider les forces de l'ordre à être beaucoup plus efficaces ». Ce n'est pas quelque chose qui peut se dire facilement dans le contexte français parce que ça va soulever une salve de critique qui existe aux Etats-Unis, mais la norme, c'est quand même des formes de collaboration, mais y compris des formes de collaboration opérationnelle. Donc ça, c'est une différence quand même majeure par rapport à notre recherche. Pour la recherche qualitative, la recherche empirique et puis des approches beaucoup plus critiques et plus autonomes qui se développent dans le champ de la recherche nord-américaine, en anthropologie, en sociologie, etc. Il y a quelque chose qui m'a agréablement marqué, c'est la qualité et une forme de pragmatisme empirique que je retrouve beaucoup chez les chercheurs nord-américains, peut-être un peu moins chez les chercheurs français, notamment dans la manière d'approcher tous les mondes informels. La recherche française, elle est quand même centrée sur l'action publique, l'action institutionnelle que fait la police, que fait la justice. Il y a une partie de la recherche américaine qui s'intéresse de manière très empirique à que font les délinquants, que font les criminels. Alors c'est beaucoup moins facile d'accès, mais il y a cette notion qui a une traduction qui est difficile en français, qui est la notion de criminal underworld, les contre-mondes criminels, les contre-mondes transgressifs, les contre-mondes déviants. Et l'underworld, les bafons, etc., ça reste quand même un espace social qui est réinvesti, reconnu comme tel, dont on a beaucoup d'informations aux États-Unis et beaucoup moins en France. J'ai du mal à trouver les travaux très empiriques qui parlent des mondes informels, notamment des mondes de la criminalité, mais de manière générale qui abordent l'informel. Et je pense que la force de The Wire, par exemple, comme série, comme fiction, c'est justement de tout miser sur le fait de filmer l'informel, de raconter l'informel. Pas seulement l'institution, mais l'informel dans l'institution, l'informel de la rue, l'informel du port, l'informel du monde de l'éducation et du monde politique ou des promoteurs immobiliers. C'est ça la puissance de The Wire. C'est comme ça que je le regarde, c'est pour ça que je l'apprécie. Et du coup, c'est comme ça que moi j'essaye de travailler en tant que chercheur en France, c'est-à-dire de prendre en compte et de prendre au sérieux les mondes informels, notamment dans les sphères criminelles. 12,7 ou 12,8 milliards de dollars, c'est la somme d'argent réclamée par le gouvernement fédéral américain à El Chapo, après 50 nations, c'est la somme estimée. Alors certains observateurs et spécialistes mexicains notamment disent que c'est un peu sous-évalué, mais en tout cas, c'est la somme officielle qui a été réclamée à El Chapo. L'estimation de sa fortune et de ses revenus liés au trafic de stupéfiants, 12,7 milliards, c'est le PIB du Niger. Il y a deux sources qui sont majoritairement utilisées qui sont la source policière et judiciaire. Les policières, c'est les mises en cause par la police ou par la gendarmerie. Donc voilà, c'est l'enregistrement du travail de police, du travail policier. Et ça nous donne d'abord des indications sur le travail de la police, sur les priorités policières, les stratégies pénales, la politique pénale du gouvernement, etc. Les politiques de sécurité. Vous avez aussi les données judiciaires du ministère de la Justice qui nous donnent des informations sur la procédure, ce qui a été poursuivi, pas poursuivi, le classement sans suite, les alternatives aux poursuites et les condamnations, quel type de condamnation, pour quel type d'acte, etc. Ça, c'est la première des choses. Et on a parmi les catégories judiciaires des catégories qui renvoient à une activité très typique de la criminalité organisée comme la situation d'un malfaiteur en bande organisée, comme le braquet d'établissements financiers. Enfin bref, on pourrait... Il n'y a pas tant de délits que ça ou le trafic international de stupéfiants. Mais en fait, le trafic international, ça peut être aussi une personne qui va en Belgique, qui revient avec 500 grammes. Vous voyez, donc il faut faire attention, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et justement, au niveau justice, on peut aller voir dans les dossiers judiciaires. Et il y a beaucoup d'informations dans les dossiers judiciaires, dans les archives judiciaires. D'abord, les enquêtes sociales, les informations biographiques, sur l'enquête en elle-même, sur les faits, il y a les extraits d'écoute. Des fois, donc là, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut traiter de manière très sociologique. Il y a des limites, il y a des biais, parce que tout est organisé autour de l'administration de la preuve. Mais il y a quand même possibilité de travailler plus en profondeur. Ensuite, vous pouvez aller voir comment travaillent les institutions, comment travaille la BRB, comment travaille l'OFAST, l'Office anti-stup, comment travaillent les brigades de lutte contre... les services de lutte contre la délinquance financière, la corruption, etc. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez aller voir comment vivent, fonctionnent, pensent, agissent les criminels, ceux qui passent à l'acte, ceux qui sont poursuivis ou ceux qui ne sont pas du tout repérés. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez un réseau personnel ou une bonne stratégie d'implantation qui vous permettent d'aller rencontrer directement les personnes qui peuvent même vous proposer de vous accompagner dans leurs activités illégales pour pouvoir observer comment les choses se font, les modes opératoires, les normes, les codes, etc. Soit vous allez faire des entretiens soit en liberté, soit en prison. Moi, ce que je fais, là, quand j'ai commencé à travailler sur le petit trafic de sub, j'ai été dans la rue, j'ai connecté des personnes que je connaissais qui se sont portées garant pour moi. Donc, j'ai toute une méthode d'approche pour la petite délinquance, les phénomènes de bande. Voilà, ça, ce n'est pas difficile pour moi, en fait, d'accès. C'est à moi de choisir où est-ce que je veux aller travailler, où est-ce que j'ai des relais, mais ce n'est pas compliqué. Par contre, en termes de criminalité organisée, en fait, les personnes ont tout intérêt à se taire et à ne pas me parler, notamment celles qui sont en activité à l'extérieur. Et puis, même celles qui sont en détention, il y a deux profils, ceux qui sont prévenus et ceux qui sont condamnés définitifs. Ceux qui sont condamnés définitifs, les appels sont passés, ils peuvent parler, c'est fini maintenant, game over, donc c'est fini. Mais ceux qui sont prévenus, c'est beaucoup plus compliqué parce que le procès va arriver, parce que le parloir peut être sonorisé. Et du coup, moi, quand j'ai un accord avec le ministère de la justice, l'administration pénitentiaire pour aller faire des entretiens en détention, on est d'accord que je parle qu'au condamné définitif. Et ça m'arrange. Voilà, ça m'arrange. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand je compare les entretiens que je fais en détention avec des condamnés définitifs et des personnes qui ne sont pas repérées par la police, il y a des effets de censure avec les seconds qui sont majeurs. C'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup moins précis, c'est beaucoup plus risqué. Et c'est beaucoup plus risqué pour moi en tant que chercheur. Donc ça ne m'arrange pas. Donc là, pour travailler sur le crime organisé, j'ai regardé les données statistiques, j'ai regardé les textes de loi, etc. mais j'aime bien quand je commence à travailler sur un sujet, aller voir les principaux acteurs. Et en matière de criminalité, les principaux acteurs, ce n'est pas la police et la justice. Les principaux acteurs, c'est les criminels et leur univers. Donc ce que je fais, c'est d'aller mobiliser mes réseaux personnels, des réseaux institutionnels et d'avocats, enfin bref, les réseaux que j'ai. Je ne peux pas trop préciser non plus. Et ensuite, de faire des demandes à l'administration pénitentiaire pour pouvoir aller dans des centres de détention, des maisons centrales et rencontrer des personnes qui ont été condamnées définitivement pour des faits qui relèvent de la criminalité organisée. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et le plus dur, c'est finalement d'avoir la collaboration d'un directeur, de dirigeant d'établissement pénitentiaire qui accepte de vous faire une petite liste de personnes qui correspondent à votre profil, de vous mettre à disposition, de parler aux agents en disant il y a un sociologue qui va venir, ils ont beaucoup de travail, les agents pénitentiaires, ils ont beaucoup de choses à faire quand on leur ajoute une couche. Donc il y a du relationnel et il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas être trop envahissant. Ça je le comprends, c'est normal. Mais quand on tombe sur... Moi je suis tombé sur un directeur d'établissement en pénitentiaire qui est très ouvert à la recherche, qui m'a vraiment facilité mon travail et que je remercie, il se reconnaîtra, eh bien, il m'a fait une première liste de 15 personnes. Sur les 15 personnes, 13 ont accepté. Et parmi les 13, j'ai eu des contacts avec d'autres personnes qui étaient dans cette prison-là, dans d'autres prisons ou à l'extérieur. Et ces contacts-là, voilà, c'est l'effet boule de neige. C'est comme ça que je constitue ma population, qu'on dit enquêtée, les participants à ma recherche qui m'aident beaucoup. et ensuite, je vais voir au niveau des dossiers judiciaires, je peux rencontrer les professionnels de la police, de la justice, mais ça c'est dans un deuxième temps et je ne veux pas mélanger en fait. Je ne veux absolument pas mélanger parce que c'est un petit monde la criminalité organisée. Les gens se connaissent, les gens se croisent, les gens ont bossé ensemble. Même les policiers connaissent bien les voyous quand ils ont un peu d'expérience. Et du coup, vous pouvez vite vous retrouver au milieu, au cœur de quiproquos. si votre nom circule, il faut faire attention à qui parle de vous, à qui. Voilà. Et je suis de manière, je fonctionne de manière très étanche. D'abord les voyous, d'abord les délinquants. Je prends mon temps, hommes et femmes. Ça prend du temps parce que les femmes liées au crime organisé en prison, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus. Et ensuite, je développe une seconde vague du projet qui va arriver bientôt sur comment fonctionne la police, et comment fonctionne la justice. Voilà. Ça, c'est préférable pour mener ma recherche. Et je l'annonce à ceux que j'ai enquêtés, que j'ai vus auparavant. Et je leur explique pourquoi. C'est eux d'abord et les institutions ensuite. Parce que si vous faites les choses en sens inverse, ça peut alimenter beaucoup de suspicions. Et ils sont très, très, très suspects. Et ils sont très, 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 très cautionneux. Et ils se renseignent sur vous. Voilà. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans mon expérience de recherche. Mais vous, vous checkez leur background et ils checkent votre background aussi. Et ce qui est normal. Il y a beaucoup d'enjeux pour eux. Et ce n'est pas un moment de bisounours. Donc, voilà comment on travaille sur un fil. On avance tout ce moment. Je propose cinq choses, mais qui sont moins de la lecture que du podcast ou du film documentaire. J'ai beaucoup aimé, je n'aime pas trop les documentaires ou les films qui touchent la question de la criminalité organisée qui sont proposés par Netflix. Mais il y en a un, il y a une mini-série qui s'appelle Fear City. C'est Peur sur la ville. Et c'est une série de documentaires sur les cinq familles italiennes de New York qui sont liées à la Cosa Nostra majoritairement. et c'est un film documentaire qui mobilise des ressources assez hallucinantes de l'époque, des ressources, des archives du FBI, des autorités fédérales, qui expliquent comment est-ce que le procureur et comment le service du procureur fédéral et comment les policiers de New York se sont organisés pour faire tomber les familles en mobilisant une loi qui est la loi Rico, qui est une loi qui date de 1970 et qui visait à lutter contre le racket et d'autres formes de criminalité organisée. C'est une série que j'ai particulièrement appréciée grâce aux témoignages mobilisés et aux archives qui ont été diffusées par Netflix. Un épisode de podcast que j'ai eu la chance de faire à l'invitation d'un artiste qui s'appelle Hippocam Fu qui est un rappeur et qui s'est lancé pendant son séjour à New York dans la réalisation de deux podcasts. Le podcast s'appelle L'apprenti sourcier et dans cette balade, j'ai été chargé de raconter et de décrire à travers la ville. En ce balade en vie, j'ai été chargé un peu de resituer, de retracer des éléments forts de l'histoire de la criminalité organisée à New York. Et donc, c'est une balade qui nous amène de Brooklyn à Harlem avec plusieurs poses et c'est un podcast que j'ai apprécié faire. Sur la Corse, j'aime bien lire ce qu'écrit le journaliste du monde Jacques Folleroux. Donc, j'invite chacun, ce n'est pas le seul journaliste à travailler sur la Corse, mais c'est vrai qu'il a écrit plusieurs ouvrages et quelques articles récents qui sont globalement très bien renseignés et qui nous donnent à travers des éléments factuels une idée de ce qu'est la criminalité organisée. Alors, certains diront mafia, il y a un débat autour de ça, notamment en Corse et dans d'autres régions de France ou du monde parce que là, les groupes criminels corses sont depuis très longtemps implantés ailleurs qu'en Corse. Sur la criminalité en col blanc, les élites criminelles, il y a ce film que j'ai pas mal apprécié avec The Wizard Life, je crois que c'est ça, avec Michel Pfeiffer et Robert De Niro sur Madoff et son escroquerie massive de différentes fortunes et d'épargnants aux Etats-Unis. C'est un film qui nous raconte un peu d'autres formes de criminalité organisée, celle qui concerne les élites et qui a principalement ciblé des victimes qui appartiennent aux classes supérieures. Sur la question du cinéma, à part ce film-là, notamment dans le cinéma français, je suis plutôt exigeant, moi. Je suis plutôt exigeant et je ne suis pas convaincu, moi, par le cinéma français qui filme le grand banditisme de la criminalité organisée. Je n'ai pas un film qui m'a marqué, qui m'a époustouflé comme a pu le faire The Wire, par exemple. C'est un film qui m'a époustouflé. 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 Je ne sais pas comment c'est, mais je ne sais pas où il va vous prendre. Vous pensez que j'ai l'âge de faire un homme de lui demander pourquoi il m'a fait ou où il m'a fait ? Le jeu est dehors. Et ça va être joué ou joué. C'est Baltimore, gentlemen. Les gars ne vous sauveront. sur le trafic de drogue et la corruption à baltimore réalisé par écrit réalisé par david simon moi j'ai pas voilà dans le cinéma français j'attends encore un film un film référence je sais que michel de perretti va sortir un film bientôt qui s'appelle l'infiltré tiré de l'histoire d'un réel infiltré qui avait travaillé pour l'office en stupéfiant en france dans le sud de espagne donc c'est tiré de l'histoire vraie je vais voir ce que ça ce que ça donne michel de perretti généralement fait des films qui sont qui sont de qui sont de qualité mais mais voilà je ne peux pas je suis pas super convaincu pour l'instant je ne peux pas